Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un bracelet brésilien, quelque chose qui ressemble à ça. Dans cette vidéo je vais vous faire celui-ci, mais évidemment vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, la largeur que vous voulez, je vous explique tout ça tout de suite. Alors on va commencer par le matériel qu'il vous faut. Premièrement, évidemment il vous faut du fil, ça ressemble à ça, c'est du fil de broderie qu'on peut trouver dans n'importe quelle mercerie. Faites juste attention parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, donc dans le même bracelet le mieux c'est d'avoir que des fils de la même épaisseur. Pour la longueur, pour faire un bracelet de 4 couleurs, avec un poignet de taille moyenne on va dire, il faut 80 cm à peu près, donc vous coupez un fil d'un mètre soixante et vous le pliez en deux. La deuxième chose, c'est un carton. Je sais que tout le monde ne l'utilise pas, certains ou certaines utilisent des épingles à nourrice. Moi j'ai toujours trouvé ça très pratique d'utiliser un carton. Vous faites des encoches, il y a une encoche en haut, et moi je fais des encoches sur le côté et en bas. Et en fait, ça vous permet de placer votre bracelet comme ça. Et du coup, les fils ne s'en mêlent pas parce qu'il peut y avoir un peu de longueur, notamment au début, et déjà avec un carton, parfois il s'en mêle. Moi je double toujours les fils, ce qui veut dire que, par exemple, si je veux qu'il y ait du blanc dans mon bracelet, je ne vais pas utiliser un fil comme ça, il va toujours falloir que je le replie. Parce que je commence toujours mes bracelets avec un petit nœud comme ça. Et du coup, il faut qu'il y ait l'arrondi pour le faire, et donc il faut que ce soit plié en deux. Il faut savoir aussi que plus vous allez choisir de couleur, plus votre bracelet sera large. Là vous voyez, j'ai quatre couleurs, donc il fait un petit peu, il doit faire un petit centimètre, même pas. Ici, pour celui-ci, j'ai six couleurs, et vous voyez qu'il est bien plus large. Ensuite, je vais vous montrer l'étape suivante avec ce petit fil, parce que ce sera plus pratique que s'il était grand, mais on imagine que c'est un fil de deux mètres, et les autres aussi. Donc, admettons, j'ai choisi ces trois couleurs. Au départ, vous allez faire le nœud en haut, pour ça, vous les alignez tous bien, il faut que les deux parties soient égales, évidemment. Et on va faire un nœud tout simple, c'est-à-dire que, hop là, vous vous enroulez autour de votre doigt, vous passez dans le trou, et vous faites une boucle. Et c'est là qu'il faut que la boucle soit pas trop grosse, sinon elle va faire la moitié de votre bracelet, c'est un peu nul. Donc, vous poussez plutôt le nœud vers le haut, jusqu'à ce que ça vous convienne. Un petit nœud comme ça, par exemple, c'est nickel. Et une fois que vous avez ça, vous allez venir les placer sur votre carton. Donc, je viens le placer, ici, le nœud derrière l'encoche, et comme ça, j'ai mes fils. Bon, vous voyez que là, les fils sont trop courts pour arriver au bout du carton, mais c'est pas grave. Normalement, ils arrivent dans les encoches. Et là, c'est très important, au moment de placer vos fils, l'ordre dans lequel vous allez les placer va définir l'ordre des couleurs sur votre bracelet. Je vous explique. Si je fais ça, ça veut dire que, dans mon bracelet, les couleurs seront blanc, saumon, saumon, blanc, vert, vert, blanc, saumon, saumon, blanc, vert, vert. Vous voyez ici, par exemple, que j'ai voulu faire un dégradé. Donc là, l'ordre des couleurs est hyper important. Donc, c'est foncé, moyen, un peu plus clair, un peu plus clair, beige, blanc. Et du coup, vous retrouvez dans l'ordre de mes fils, foncé, 2, un peu plus clair, moyen, clair, beige, blanc. Mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très bien tout mélanger. C'est vous qui voyez le motif que vous voulez faire. Pensez-y bien, juste placez les fils dans l'ordre où vous voulez vos couleurs. Une fois que c'est fait, vous pouvez caler les fils dans les encoches. Alors, on va commencer à créer les mailles de notre bracelet. Pour ça, vous prenez le premier fil qui sera sur la gauche. Donc, c'est celui-ci. Et on va venir faire deux boucles de ce fil sur chacune des couleurs suivantes. Pour faire une boucle, vous prenez... Enfin, moi, je prends le premier dans ma main gauche. Et avec ma main droite, je viens faire un 4. Comme si ça formait un 4 sur le premier fil. Et je passe ce fil-là en dessous. Je le récupère. Je le sors tout entier. Et je tire ce fil vers le haut. Alors, pour les premiers rangs, vous allez voir, ça ne fait vraiment pas très droit. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer. Parce qu'ils sont tellement serrés, là, les fils, qu'il n'y a pas trop la place pour faire deux mailles. Hop. Je le refais une deuxième fois sur le même fil. Et je tire vers le haut. Et je serre. Il y a des gens qui serrent beaucoup, d'autres qui ne serrent pas trop. Vous pouvez faire des essais, mais faites ce qui vous vient naturellement. Donc, le vert, c'est fait. Maintenant, je passe au rouge. Et je fais exactement la même chose. Je viens former le 4. Et avec mon pouce, je passe le fil en dessous. Je le récupère. Et je fais une maille. Puis la deuxième. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être dur les premières fois. Et puis après, les mailles, petit à petit, on n'y pense même plus. Ensuite, je fais la même chose sur le bleu. Vous voyez, petit à petit, je me décale vers la droite. Une maille. Je passe au blanc. Au bleu. Au rouge. Et enfin, sur le vert, une boucle. Et une deuxième. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Le fil, je le mets à droite du dernier. Et je vais venir tous les retirer pour mieux m'y retrouver. Et le rang qui va suivre, ça va être celui-ci. Donc, j'enlève celui-là. Et je viens refaire exactement pareil sur tous les fils. Les, je dirais, 2-3 premiers rangs peuvent être moches. Après, ça va mieux. Je vous conseille de commencer ou de vous arrêter toujours à la fin d'un rang. C'est quand même plus facile de savoir où il faut reprendre. Plutôt que d'essayer de regarder, surtout au tout début. Parce que les mailles, les boucles sont vraiment toutes petites. Après, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Le deuxième rang, ça commence déjà un tout petit peu à ressembler à quelque chose. Vous voyez, chaque boucle, là, on les voit bien. Je vous remonte pour le troisième rang et puis après, je vous laisse faire. Je défais celui-ci. Et vous avez compris le principe. Je viens faire 2 boucles sur chaque couleur. Oups. Et voilà mon troisième rang. Hop. Je viens de vous retirer. Et vous avez compris, je vais faire la même chose avec celui-ci. Vous continuez comme ça pendant une bonne distance. En gros, c'est à peu près votre tour de poignet moins quelques centimètres. Donc, au fur et à mesure, pour voir la longueur qu'il fait, vous pouvez le détacher par en haut et l'enfiler autour de votre bras sans tout sortir. Et vous voyez à peu près la taille qu'il fait par rapport à votre tour de poignet. Vous avez vu, je décale petit à petit vers la droite. Donc, ça veut dire que moi, j'ai fait plein d'encoches sur mon carton. Sauf qu'à un moment, je vais mettre le dernier fil dans la dernière encoche. Et quand je voudrais passer au suivant, il n'y aura plus de place. Et bien, dans ces cas-là, vous défaites tout. Vous enlevez tous les fils d'ici. Et vous les décalez, vous les replacez, comme tout à l'heure, dans les premières encoches. Et comme ça, vous repartez d'ici. Là, j'ai avancé pas mal. Je vais vérifier autour de mon poignet ce que ça donne. Et là, je vois que ma boucle, si je la mets bien à plat, elle touche quasiment le bout de mon bracelet. Donc, j'aurais même pu m'arrêter un tout petit peu avant. Donc, vous faites ça. Si vous voyez qu'il reste quelques millimètres à peine, vous pouvez vous arrêter. Je laisse quand même le bracelet sur le carton pour l'instant. Et je vais séparer les fils qui restent en deux. Donc, j'enlève une moitié. Moi, en tout, j'ai huit fils. Donc, j'en enlève quatre. Et avec ces quatre-là, je vais venir faire une tresse. Alors, normalement, une tresse, il n'y a que trois fils. Ce qui veut dire que là, je vais juste regrouper. Je vais faire un groupe avec deux fils. Peu importe. Vous pouvez faire selon les couleurs. Moi, vraiment, peu importe. Donc, au cas où, pour faire une tresse, le fil de droite, je le passe au-dessus de celui du milieu pour qu'il arrive au milieu. Puis, le fil de gauche, donc là, c'est les deux fils ensemble, mais on va dire que c'est qu'un seul fil. Je le passe au-dessus de celui qui est maintenant au milieu. Et il se retrouve au milieu. Puis, le fil de droite, puis le fil de gauche, et ainsi de suite. On alterne le fait de ramener au milieu le fil de droite, puis le fil de gauche. Et vous pouvez faire votre tresse sur, je ne sais pas, environ 5 à 10 cm. Plus vous le faites long, plus vous serez à l'aise pour pouvoir fermer votre bracelet. Ce sera plus facile que si vous faites quelque chose de vraiment très court. Voilà, ça suffit. Je vais juste venir, hop, faire un nœud ici. Donc, je fais une boucle, et je passe toutes les extrémités dans la boucle pour fermer cette petite tresse. Et, vous voyez, la tresse se finit par là, donc il faut que mon nœud, il remonte un peu. Il se finit au même endroit, à peu près. Hop, et une fois que c'est là, je ferme bien. Et ça ne bouge plus. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Même chose, un petit nœud à la fin. Hop là. Et maintenant, c'est le moment le plus sympa. Je vais pouvoir venir attacher mon bracelet à mon poignet. Et alors, moi, c'est les bracelets brésiliens quand on était petit. C'était, on fait un vœu quand on le met, et quand il se casse, le vœu doit se réaliser. Tout ça pour vous dire que l'attache que je vous fais, vous ne pouvez pas l'enlever et le remettre. Moi, c'est une attache permanente, et il n'y a que en le coupant que vous pourrez l'enlever. Donc, vous passez une des deux tresses dans les boucles. Du trou du départ. Et vous voyez que quand on est tout seul, c'est un petit peu moins facile que si quelqu'un peut vous aider. Mais c'est faisable quand même. Hop là. J'ai fait tout pour vous montrer comment je fais toute seule. Et donc, on va venir faire un nœud entre les deux tresses. C'est des nœuds simples, ça tient très bien comme ça. Moi, j'en fais deux en général. Donc, je passe celle-ci dans la boucle. Avec ma main droite, je vais tenir celui-là. Et avec ma main gauche, je vais tenir l'autre. Hop. Un premier. Je vois qu'en fermant à fond, moi, il ne me sert pas trop. J'aime bien quand c'est comme ça. Il faut qu'il puisse circuler quand même, sinon ça risque de faire un peu garrot et de vous faire mal. Ce n'est pas le but du tout. Je vais en faire un deuxième. Hop. Deuxième nœud. Et là, franchement, si vous voulez être sûr de sûr, vous pouvez en faire un troisième. Mais déjà avec deux, il y a quand même peu de chance que ça casse. Ensuite, on prend des ciseaux. Et soit on coupe juste après le petit nœud de la tresse. Soit on peut refaire un nœud plus près. Soit on coupe après ce nœud-là, comme vous voulez. Et évidemment, hop, vous pouvez resserrer une dernière fois si vous voulez. Moi, je vais couper plus court. Faites attention en coupant sur vous-même. Hop là. Et voilà, j'ai mon petit bracelet brésilien. Si vous en faites, n'hésitez pas à aller poster sur Instagram en me taguant dans les commentaires en mettant « arrobase marionblush ». J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.